Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode avec Jean François Tatar et c'est un épisode un petit peu particulier c'est un petit peu un bonus on avait eu l'occasion de recueillir en tout cas et de parler de mental avec Jean François il y a quelques mois et il m'est venu l'idée là il y a envoyant un poste à la sortie du coup du marathon de New York me dire ce serait sympa de le faire revenir pour qu'il nous parle de son expérience du marathon de New York salut Jean François salut Sébastien merci de m'inviter c'est super sympa je suis content de voir que tu m'as pas oublié parce que moi en tous les cas je t'oublie pas j'écoute chacun de tes podcasts aussi régulièrement qu'un nouveau sort donc ça me touche beaucoup que tu m'invites à nouveau bah écoute moi ça me fait très plaisir tu viens de vivre une belle expérience le marathon de New York est-ce que c'est la première fois que tu faisais ou tu l'avais déjà fait auparavant c'est la première fois et pour me dire vrai c'était un peu le rêve d'un petit garçon qui sommeille encore en moi ça fait ça fait depuis que je connais la course à pied que j'ai envie de courir au moins une fois dans ma vie c'est cet événement assez incroyable et donc non c'était la première fois bon bah super bah du coup l'idée c'est de de venir un petit peu parler de cette expérience que tu as vécu et d'aller l'introspecter un petit peu sur le plan mental et nous dire un petit peu comment déjà comment tu l'as comment tu l'as vécu sur ce moment cette course il faudrait découper l'événement en plusieurs étapes j'ai un peu tout vécu les émotions possibles je sais plus si la fois dernière on avait parlé de la courbe de deuil mais je pense que j'ai vécu à peu près toutes les émotions possibles dans cet événement j'avais des ambitions au départ chronométrique même si mon état de santé ou mon état physique ne me permet pas d'aspirer aux performances que j'ai pu faire par le passé mais en tout cas j'espérais quand même un chrono meilleur que celui que j'ai obtenu néanmoins la réalité c'est que c'était pas possible pour plusieurs raisons un c'est que j'étais pas en condition et que c'était difficile de le nier à cela se rajoutaient des conditions climatiques assez exceptionnelles pour un automne aux Etats-Unis il faut savoir qu'en règle générale à cette période de l'année on pense plutôt à se couvrir et à trouver les meilleurs équipements pour pas avoir froid là c'était exactement l'inverse on cherchait à se déshabiller le plus possible on avait 80% de l'eau d'humidité avec une température qui frôlait les 25 degrés à l'heure du départ donc pas du tout habituel et donc j'ai bien vu que ça allait pas tenir longtemps le rythme que j'étais en train de m'imposer et qu'il allait falloir revoir un petit peu les ambitions et si je voulais garder un bon souvenir souffrir le moins possible pour profiter davantage de l'expérience et puis en construire un souvenir inoubliable donc dans un premier temps j'ai souffert quelques instants et puis dans un second temps une fois que j'ai accepté ou que j'ai fait le deuil du chrono trouver le meilleur moyen de s'accomplir et comment se créer le meilleur souvenir possible donc voilà un petit peu comment j'ai vécu l'événement et je dois dire que je suis assez fier de cette réaction d'autant plus qu'elle s'est faite rapidement et qui m'a permis véritablement de profiter de l'événement profiter de l'expérience profiter de tous les habitants de New York qui nous ont galvanisé par cette énergie incroyable je crois nulle part ailleurs est-ce que cette expérience elle t'a fait revisiter la définition que tu nous avais donnée du mot mental ouais carrément ouais et c'est c'est marrant que tu m'en parles mais effectivement il y a une forme de stabilité le mental en fait on pense toujours à quelque chose de dur de drastique etc mais le mental c'est aussi trouver le juste équilibre entre son intellect et ses émotions et des fois ce trop plein d'émotions comment on le gère comment on le contrebalance par des choses qui sont beaucoup plus rationnelles quelles sont les conditions d'entrée quelles sont les conditions de sortie de bien faire attention et alors autre paramètre qu'il faut tenir compte c'est qu'on est en plein effort et que c'est parfois difficile de bien réfléchir quand on est en plein en plein en plein action et et là ouais c'est le mental je crois de trouver de trouver les bonnes raisons de trouver cette capacité à faire les bons choix à à se projeter en mesurant les risques ou les bénéfices de ce qu'on est en train de faire en se disant ok j'ai pas beaucoup de temps pour bien réfléchir donc là je crois que le mental il joue beaucoup ouais et justement du coup ton mental pour préparer cette épreuve qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir être pour optimiser bah du coup ta préparation mentale alors il y a il y a beaucoup il y a beaucoup de choses la première c'est de tenir compte de l'état physique dans lequel on l'est on a beau avoir on a beau avoir un super mental de faire preuve comme disait Emile Coué d'auto-suggestion consciente quand le physique ne va pas on va pas aller bien loin donc il faut tenir compte de ce qu'on a à l'instant T qu'est-ce qui fait qu'on va réussir et qu'est-ce qui fait aussi qu'on pourrait ne pas réussir il faut vraiment tenir compte il faut vraiment faire un inventaire aussi des ressources à notre disposition à ce moment précis être humble c'est une bonne école pour s'appuyer le sport en général pour l'humilité et puis ranger un petit peu son orgueil aussi dans sa poche parce que juste pour la petite histoire je suis à une heure de mon record donc forcément je vais devoir des comptes à certaines personnes je vais devoir des comptes à mes enfants déjà pour commencer qui vont me dire mais comment tu peux avoir le sourire en ayant couru une heure moins vite que ce qui constitue ton record et donc il faut aussi s'y préparer il faut il faut se dire que la performance en soi c'est pas forcément toujours le meilleur moyen d'accomplissement quand on a été éduqué là-dedans c'est pas c'est pas simple à comprendre donc tu t'y prépares et tu t'y prépares suffisamment à l'avance parce que parce que t'as établi tellement de réflexes avec le temps que c'est des choses qui ne sont pas naturelles pour un sportif qui pendant longtemps a inspiré à des niveaux de performance donc tu t'y prépares est-ce que t'as des outils spécifiques que tu as pu utiliser pour te préparer ouais c'est toujours un petit peu la même chose on avait parlé je sais pas si tu te souviens Sébastien de projection mentale et en fait dans cette projection je me projette vers l'état dans lequel je veux être mais l'état émotionnel et ce que je voulais absolument au travers de cette expérience c'était de finir avec le sourire me construire un souvenir qui allait rester gravé dans ma mémoire et quelque chose de suffisamment bon et plaisant pour que ce soit un bon souvenir donc c'est toujours assez difficile d'associer le plaisir et la difficulté donc c'est il y a un moment donné tu te projettes en me disant ok dans quel état je veux être à l'arrivée du marathon est-ce que je veux finir à quatre pattes ou dans une civière est-ce que je veux avoir du mal à bien apprécier parce que je suis en hypoglycémie parce que j'ai très mal quelque part et notamment là où j'ai une tendinite est-ce que voilà et à ça ma réponse c'était non je veux vraiment le finir avec le smile et je veux vraiment être heureux profiter au maximum de toute cette énergie que nous offrent tous les New Yorkers dans la rue il y a 5 millions de personnes il n'y a aucun marathon au monde il y a autant de spectateurs qui nous offrent leur énergie comme ça gratuitement j'ai assisté à des scènes qui sont complètement incroyables quand on voit des mamans juives qui préparent des gâteaux qui les donnent à leurs enfants qui dressent une table sur le bord de la route et qui nous offrent des gâteaux en échange d'un sourire ou d'une frappe dans la main c'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs un peu plus loin il y a un homeless qui a dû piquer des serviettes dans un McDonald's et qui nous offrent des serviettes juste pour nous essuyer nos fronts et en fait à ça qu'est-ce que tu veux leur rendre à ces gens-là la seule chose que tu peux leur rendre c'est toi aussi de les nourrir d'enthousiasme de leur donner un sourire de leur taper dans la main et c'est ça quelque part qui a constitué cette vraie satisfaction et plus qu'une satisfaction un accomplissement en soi en tout cas des bons ancrages positifs et des super souvenirs comment tu as fait parce que je ne sais pas c'est plus de 40 kilomètres c'est ça c'est 42 42 kilomètres 42,195 pour être précis donc c'est 26,2 miles pour les Américains comment du coup sur le plan émotionnel comment elle s'est passée ta course tu es passé par diverses émotions divers états ouais il y a clairement j'ai pris le départ pas du tout rassuré parce que j'ai bien vu que ça n'allait pas très vite le départ il est à Staten Island et on commence par prendre un pont qui nous amène qui nous amène du côté de Brooklyn et je ne sais pas si tu as déjà été à New York mais un pont pour monter sur le pont ça monte pendant un kilomètre et ça c'est le départ et en fait ça te donne vraiment c'est le baromètre ça va te dire si tu es bien ou pas bien et donc très vite j'ai vu que je n'étais pas bien donc il faut l'accepter parce qu'en règle générale c'est difficilement imaginable que ça aille de mieux en mieux sur marathon donc tu tentes un peu tu persistes mais tu te dis il faut se donner une deadline une échéance c'est pas raisonnable de souffrir plus d'une demi-heure donc tu te projettes tu vois que ça ne va pas tu te dis ok si 30 minutes plus tard ça ne va toujours pas c'est qu'il va falloir changer de fusée d'épaule et revoir tes ambitions et c'est pas forcément très simple à accepter parce que c'est le rêve d'une vie parce que tu n'as pas été éduqué comme ça par tes parents et encore moins par l'entourage sportif qui t'a toujours proposé qu'une seule option celle de la performance donc c'est pas simple à accepter et puis après tu fais preuve de sagesse tu fais preuve de clairvoyance et puis dans ce discernement tu te dis non construis-toi un souvenir prends soin de ce souvenir c'est quelque chose que tu ne revivras peut-être jamais prends-en soin apprécie prends l'énergie là cette énergie galvanisante que nous offrent les supporters dans la rue que même tu sens autour de toi qu'il y a une énergie qui est difficilement comment descriptible parce que tu la retrouves nulle part ailleurs et c'est quelque chose que tu dois tu dois ça serait dommage de s'en passer donc assez rapidement finalement j'accepte je ne suis pas triste longtemps finalement ça a été assez vite il y a aussi peut-être une question d'expérience où à force d'évoluer d'échec en échec et sans jamais perdre son enthousiasme c'était une des citations de Churchill on n'oublie pas les 52 citations par an et tu te rends compte que ça aussi c'est une victoire de se dire quelque part c'est un échec où pour la majorité des gens ça serait vécu comme un échec tu arrives à garder ton enthousiasme c'est plutôt une satisfaction c'est peut-être ça en fait le vrai succès et puis tu emmènes ça jusqu'à l'arrivée et puis en fait tu te rends compte qu'il ne reste que 2 km et tu te dis mais mince je veux profiter en fait ça veut dire que ça s'est bien passé il reste 2 km et tu n'as pas envie que ça se termine tu as envie de faire durer le moment tu prends ton temps pour finir tu tapes dans les mains c'était pas ce que j'avais envisagé donc je me suis fait un peu surprendre aussi par cet état émotionnel qui était un état rare dans lequel tu ne te retrouves pas souvent et au niveau de la concentration c'est fluctuant ou pas ? c'est-à-dire est-ce que c'est 42 km où on arrive à être focus non où tu rentres tu sors non alors là pour le coup je crois qu'en fait je l'ai vécu très différemment d'une compétition ou pour enfin en tout cas pendant longtemps j'ai vraiment été très concentré avec tu fais attention là où tu poses tes pieds tu fais attention à ton rythme cardiaque tu fais attention à tes trajectoires non là pour le coup j'ai tout j'ai tout relâché j'ai vraiment j'ai vraiment enlevé tous ces indicateurs qui t'aident à obtenir un résultat et j'ai juste pris ce qu'on avait à prendre et ce qu'on avait à m'offrir dans cette expérience donc c'est vraiment c'est vraiment particulier c'est vraiment différent de d'habitude je pense que j'ai jamais couru aussi relâché que cette fois-ci ok tu pourrais nous rappeler un petit peu tes alors si tu nous as dit que c'était un rêve mais nous rappeler un peu tes tes motivations à réaliser en tout cas cette grande course à New York il y a plusieurs choses déjà comme beaucoup je suis fan de cette ville je suis fan des Etats-Unis j'ai j'ai toujours la première fois que je suis allé à New York c'était en 2004 j'avais l'impression de connaître cette ville forcément on a été on a été éduqué élevé avec des feuilletons qui pour la plupart du temps se passaient à New York donc on a l'impression de bien connaître on a l'impression d'avoir grandi ici on a l'impression que c'est notre ville et au début je croyais que c'était que moi mais en discutant avec les autres j'ai l'impression que ça fait ça à tout le monde donc c'est une ville qui est très particulière dans laquelle on se sent vraiment bien chez nous les gens nous accueillent comme nulle part ailleurs et puis ouais c'est un peu le rêve américain et puis le fait est que quand tu parles d'un marathon tu demandes à la majorité des gens cite moi un marathon ils vont citer le marathon New York et effectivement j'ai pas été déçu c'est bien c'est bien représentatif de tout ce que j'avais pu imaginer peut-être même au-delà de ce que j'avais imaginé pour te dire qu'on se croit à partir du moment où tu passes le premier pont t'es au deuxième kilomètre et tu te retrouves je sais pas dans un stade un soir d'été des Jeux Olympiques avec une finale du 100 mètres sauf que ça dure 40 kilomètres et ça je l'avais imaginé mais pas encore à ce point-là non c'est vraiment c'est vraiment une expérience excessivement intéressante et incontournable pour celui qui aime le sport je parle même pas de course à pied celui qui aime le sport c'est quelque chose à faire je pense si on peut se l'offrir une fois dans sa vie c'est à faire si tu devais retenir un seul moment qui t'a vraiment marqué sans hésiter sans aucune hésitation je te parle au moment où je te parle je pourrais en pleurer c'est quand je vois ce SDF me donner une serviette et en fait il en donne à tout le monde je me suis dit mais tout le monde est impacté cette solidarité je l'ai vue nulle part ailleurs et donc sans aucune hésitation ce moment-là il m'a marqué je ne l'oublierai jamais c'est quand même incroyable dans ma tête il a d'autres choses à faire que d'aider des pauvres marathoniens qui sont là égoïstement juste pour s'accomplir et là il love toute sa solidarité et ça fait deux semaines que le marathon est passé pour l'instant il n'y a pas une journée où je n'y ai pas pensé à ce homeless de Brooklyn c'est incroyable c'est incroyable la question qui me vient c'est tu pourrais nous partager un petit peu les différentes pensées qui ont pu te on parle souvent de pensées parades pensées parasites les différentes pensées qui ont pu te traverser pendant pendant la course et puis après si tu peux nous parler un petit peu quand on franchit cette ligne d'arrivée qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe mentalement comment comment c'est non c'est sans faire un cours de management coaching mais on vit les étapes on vit exactement les mêmes étapes que la courbe de deuil c'est-à-dire qu'au premier abord tu nies ta condition physique puis après tu te rends compte que finalement non t'es pas bien et ça va pas le faire il faut arrêter de faut arrêter d'être ouais de trop rêver parce que ça va pas être possible donc très vite tu passes tu passes du déni à la colère qu'est-ce que j'ai mal fait pourquoi ça tombe sur moi qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment voilà puis d'un seul coup t'as peur t'as peur de quoi t'as peur de la réaction des gens tu parlais une fois de notre capacité qu'on peut avoir à s'affranchir du regard des autres bah là malgré tout t'y penses à tous ces gens-là tu leur dois des comptes donc comment je vais leur dire comment je vais me justifier est-ce que je peux mentir est-ce que je peux omettre de dire la vérité et non en fait c'est pas ça c'est pas ça la vraie vie et en fait il faut être en accord avec soi-même donc ça passe aussi par un moment de tristesse où tu te dis bah les années de performance elles sont peut-être derrière moi j'y reviendrai peut-être jamais et finalement c'est là où tout se passe c'est-à-dire que ouais peut-être que ça reviendra jamais mais il y a peut-être pire encore il y a peut-être le fait que tu ne puisses plus jamais courir et c'est peut-être ton dernier marathon c'est suffisamment exceptionnel un marathon pour te dire et c'est là en fait où la courbe se redresse c'est que tu dis hé mec oh arrête-toi profite du moment c'est peut-être la dernière fois que tu le vis tu n'auras peut-être jamais plus l'opportunité de courir un marathon donc tu acceptes tu pardonnes tu trouves un sens nouveau c'est la quête du renouveau c'est quoi c'est quoi cette quête bah elle s'individualise moi ma quête c'était de me construire un souvenir suffisamment fort pour que je ne l'oublie jamais et puis très vite tu retrouves la sérénité tu retrouves un peu de lucidité t'apprécies et puis tu fais en sorte que ça dure le plus longtemps possible et que tu en profites le plus possible et le premier sentiment quand j'ai fini c'est la première fois que ça me le fait en général je suis content de finir un marathon parce que parce que je suis épuisé parce que j'ai tout donné et là j'aurais bien voulu faire 2 ou 3 kilomètres de plus parce que parce que quand t'arrives dans Central Park c'est noir de monde et que et que j'avais l'impression de ne pas en avoir encore suffisamment profité j'avais encore j'en voulais plus encore bon et tes sensations avec la belle marque que tu portais sur toi la marque de Patrick que j'ai interviewé un petit peu grâce à toi puis tu l'as mis en relation la marque Hearth déjà avant la marque moi c'est le mec je suis totalement fan de la personne c'est pas souvent qu'on rencontre des gens comme ça c'est un marathon de New York à lui tout seul ce mec il est complètement exceptionnel et je suis vraiment content qu'on ait associé sa marque à cet événement parce que parce qu'il y a plein il y a plein de de bridges de liens à faire avec avec cet événement déjà pour son positionnement mais aussi parce que parce que c'est une belle histoire il y a un vrai storytelling qui se cache derrière cette marque et en fait pour être tout à fait honnête c'est un peu moi qui ai poussé la porte de Patrick je lui ai expliqué un peu mon projet je lui ai dit par contre je suis complètement hors scope pour la performance il me dit ça m'intéresse encore plus il me dit en fait parce que tu vas avoir forcément quelque chose d'autre à raconter et puis on s'est on s'est amusé avec Clara sa community manager qui était project manager pour la communication sur cet événement et on s'est vraiment amusé et je ne sais pas si je leur ai donné autant que eux m'ont mis à disposition mais en tout cas j'étais super content que ça se passe avec eux et j'espère que cette marque j'espère que cette marque explosera parce que j'ai beaucoup lu toutes les storytelling des patrons de la Silicon Valley ça commence souvent pareil ça commence toujours dans un garage pour parler de Steve Jobs ou d'autres et c'est un peu le même c'est un peu le même départ alors j'espère qu'il aura la même la même bip ces entreprises-là ils le méritent vraiment est-ce que du coup là c'est bien en fait je parle de tu vois des vêtements de textile mais dans ce genre de course où tu vas courir longtemps la qualité des vêtements que tu portes elle est je pense hyper importante non ? ouais elle est déterminante même alors on va on va distinguer quand même les niveaux c'est-à-dire que on parle de gains marginaux pour le très haut niveau pour les ceux qui aspirent vraiment au top 20 top 50 c'est pas c'est pas un détail les vêtements il faut vraiment faire attention ils doivent trouver l'équipement qui leur corresponde le mieux je sais pas quel est le meilleur vêtement mais en fait d'ailleurs ça doit probablement s'individualiser mais ils doivent vraiment ils doivent vraiment faire attention et soigner leur équipement et pas forcément que les chaussures aussi le maillot le short et sans compter l'aspect psychologique où il y a un peu de placebo aussi mais ça il faut en tenir compte et je pense qu'il faut faire corps avec ses vêtements et quand on aspire à un résultat choisir l'équipement qui nous convient le mieux et passer du temps à le comprendre aussi en fait je pensais à ça parce que très souvent alors moi je cours pas plus que ça mais je sais qu'en fonction des vêtements que je porte je suis pas dans le même état d'esprit psychologique et c'est pour ça que j'ai bien distingué les deux il y a vraiment en pratique la qualité du textile la qualité du vêtement qui a un impact sur sur tes gestes sur tes mouvements sur ta capacité à être mobile etc peut-être aussi ta vitesse comment c'est aéré comment c'est ventilé comment ça se comporte vis-à-vis de la sueur vis-à-vis de la pluie etc des fois t'as des vêtements qui sont super intéressants mais qui s'agourdissent significativement quand il pleut et ils deviennent gênants en fait donc il y a beaucoup de choses auxquelles il faut tenir compte et après comme tu le disais il y a aussi l'aspect psychologique enfin c'est un événement qui est important c'est pas rare que le marathonien il achète un vêtement juste pour ce jour-là un peu comme une robe de mariée ou sa tenue de communion c'est on y fait attention et ça participe aussi à un état d'esprit ça participe à la psychologie et ça contribue ça contribue en bout de chaîne à un résultat donc il y a il y a plein d'aspects et c'est important d'en parler et c'est important aussi de le considérer bon c'est super c'est vraiment chouette de pouvoir partager un petit peu ce que tu as vécu si tu devais résumer par une citation ce marathon de New York que tu as vécu ce serait quelle citation ? il y en a plein il y en a plein j'aime bien celle de Churchill quand même donc le succès c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme j'ai dû me la répéter au moins 10 fois dans le marathon si ce n'est pas plus d'ailleurs je suis content parce que ça se voit sur les photos c'est la première fois de ma vie que j'achète les photos 100 dollars les photos le pack photo du marathon de New York c'est 100 dollars donc c'est la première fois de ma vie que j'achète les photos mais aussi parce que je n'ai pas fait exprès je me suis rendu compte que sur les 72 photos il n'y en a pas une où je n'ai pas le smile donc je trouvais que ça résumait bien la situation mais non il y en a plein je pense qu'il faut aussi prendre soin de ses souvenirs c'est hyper important et pourquoi il faut prendre soin de ses souvenirs parce qu'on n'est jamais certain de les vivre deux fois de la même façon et on n'est pas certain que ça se reproduira non plus donc c'est ces deux choses là en fait qui me viennent à l'esprit être heureux c'est bien le rester c'est mieux une petite dernière et puis après je te laisserai vaquer à tes occupations si tu devais donner quelques conseils à des gens qui n'ont pas encore fait ce marathon et qui aimeraient envisager de le faire ce que je leur dirais je ne sais pas si c'est très humble de donner des conseils pour quelqu'un qui a fait 3h29 au marathon de New York mais je pense qu'il faut éviter de commencer par celui-ci en fait c'est difficile de trouver mieux que ce marathon je pense qu'il faut vraiment se l'offrir dans un cadre exceptionnel il faut bien le soigner c'est un élément qui est très important c'est pas certain qu'on le revive donc il faut bien le positionner dans sa vie c'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait trop prématurément et attention à la chute aussi c'est souvent quand on touche un peu l'Everest derrière difficile de voir plus haut donc attention à bien le positionner donc peut-être qu'il doit être représentatif d'un passage de vie qu'on veut marquer c'est pas Jacques Ségala qui disait si j'ai pas ma Rolex à 50 ans j'ai raté ma vie ah oui tu me l'as dit alors bon on dira à Jacques Ségala si j'ai pas couru New York à 50 ans j'ai raté ma vie on me dira ça mais non blague à part je pense qu'il faut il faut juste bien le positionner et se dire que c'est suffisamment exceptionnel pour pour tous les marathons qui suivent ne soient pas à la hauteur de celui-ci ah ouais je comprends je comprends ouais du coup l'idée du coup de le placer vraiment comme un événement exceptionnel en tout cas dans sa carrière un peu sportive amateur ou professionnel pour que ça soit bien pour que ça soit un peu un Graal c'est ça un peu un Graal ok bah écoute merci beaucoup Jean-François c'était vraiment un plaisir de pouvoir recueillir ton témoignage qui constituera un petit épisode bonus qui viendra s'ajouter la première interview qu'on avait pu faire et qui parlait de ton mental d'un point de vue plus global et bah écoute merci beaucoup et puis bah du coup à très vite merci Sébastien t'as bien fait de me cueillir comme ça dès le lundi je suis vraiment content de tes pensées à moi je ne loupe pas tes épisodes donc hâte d'écouter celui-ci également et puis je te dis à très bientôt pour d'autres aventures ok à très bientôt et puis écoute bonne récup aussi parce que je pense que la récup elle doit être importante à gérer et puis Sous-titrage FR ?